Guy Petit est un homme fidèle. Il a sa place juste à côté. Ici, nous sommes dans les loges. C'est juste à côté. Ici, nous sommes en haut. C'est un endroit que vous ne connaissez pas du tout de la salle d'Elite Brignac. Et il a acheté, notre ami Guy Petit, le top prize. Je ne pense pas que le top prize sera battu encore aujourd'hui. C'est le 752 garde de Burge. 160 000 euros. Alors une origine forcément formidable. Une jument pleine de gigmets. Explique-nous un peu pourquoi une telle somme pour garde de Burge. Parce que je pense que déjà, on est dans un marché d'acheteurs. Si on n'achète pas aujourd'hui, on n'achètera jamais. Ce jument-là, à mon avis, elle valait plus. Mais vu le marché, je pense qu'on a payé son prix. Elle est gagnante de groupe à Hauteuil. L'année dernière, j'ai quand même vendu la Boessie, qui était aussi gagnante de groupe à Hauteuil, 250 000. Donc ça montre bien la baisse du marché. Et je pense que des juments comme ça, ça ne court pas les rues. Il faut être opportuniste. C'est pour la France ou c'est pour l'étranger ? Elle reste en France. C'est un client français qui commence à investir assez lourdement et qui donne les moyens de réussir. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'on dit que le marché baisse. Effectivement, il baisse. Et pourtant, on a pas mal de nouveaux enchérisseurs, finalement. Et beaucoup de Français. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du marché en général ? Je pense que le marché est très sélectif de plus en plus. Mais on voit de nouvelles têtes et de nouveaux acheteurs, des gens qui s'intéressent au truc. Non, non. Dans l'ensemble, je pense que ça va. Je pense que c'est plus une vision négative de l'économie générale en Europe. Parce que le marché du plat qui tient plus sur l'Australie, les États-Unis, l'Asie, lui, tient bien la route. Je pense juste qu'on a un peu peur en Europe. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et que ça va repartir, tout ça. Merci, Guy.